Manque de rigueur, mauvaise gestion, absence de mécanisme aussi de surveillance, c'est vraiment un rapport dévastateur de la vérificatrice générale sur l'Office de consultation publique de Montréal. Yves, l'ancienne présidente de l'organisme Dominique Olivier, réplique. Oui, on vous a beaucoup parlé d'ailleurs, Julie, l'automne dernier des révélations du bureau d'enquête. Ce fameux souper d'huître à 347 $ aux frais des contribuables, c'était à Paris en 2016, alors que Mme Olivier justement était présidente de l'OCPM. Et d'ailleurs, dans son rapport, la vérificatrice générale de la Ville de Montréal, Julie, parle de cette justification très partielle des dépenses à l'OCPM. Vous avez parlé de Mme Olivier qui a répliqué. En fait, elle a critiqué aujourd'hui l'enquête de la vérificatrice générale parce qu'elle n'a pas été consultée, ni mise à contribution dans ce rapport. Il y a eu des réactions à l'Hôtel de ville. M. Philippe Bourque aura comme mandat prioritaire de restaurer la confiance de la population envers cette institution si importante, une institution de la Ville, en améliorant les processus internes. Malheureusement, l'administration plante se déresponsabilise constamment. Ce rapport accablant de la vérificatrice générale ne fait que de le confirmer.